Musique sont autour de cette ville de Centrebourg. Voilà quelques images, donc un centre ville dégradée. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez, ce que je voulais montrer, c'est effectivement l'hobitage avec les petits points blancs, là, qu'on voit et qui, petit à petit, ont une vraie empreinte sur le paysage. Et donc, l'âge entière et son environnement qui, après les grands classiques, ont aussi quelques spécificités. Donc, les anciennes mines d'argent, on verra tout à l'heure, qui sont à la fois un patrimoine et peut-être la base d'un potentiel ou de potentialité pour l'avenir. On est sur une commune où on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup les enfants des personnes qui travaillaient à la mine, effectivement, sont plutôt aujourd'hui dans des familles nombreuses avec de nombreux enfants. Donc, il y a une vraie dynamique, effectivement, autour de la notion démographique, en tout cas par rapport à la jeunesse. On est sur une commune qui est une sous-préfecture, alors la deuxième plus petite sous-préfecture de France. Je vous laisse le soin d'identifier qui est la première. J'ai une petite idée. On est dans le sud d'Ardèche, donc une réelle attractivité touristique. Et puis, c'est important par rapport au projet AMI et concernant les jeux d'acteurs, on pourra en parler. Donc, on est sur une petite intercommunalité, donc, à l'échelle de l'Ardèche. Voilà. Donc, ça, c'est donc une centrale photovoltaïque. Alors, là aussi, j'ai quelques chiffres, qui a été implantée, donc 24 hectares, à proximité ou sur le terrain de mines, donc, historiques. Voilà. Donc, après, on peut en parler. On peut être pour, on peut être contre. Ceci étant, à un moment donné, ce potentiel de fonds aussi a été valorisé, utilisé par la commune de l'intercommunalité. Ça fait partie, aujourd'hui, du paysage autour duquel, donc, le projet AMI se développe. Quelques images encore, pardon, donc, sites touristiques ou petites villes, effectivement, attractives d'un point de vue touristique, avec, notamment, en période estivale, donc, une vraie fréquentation de visiteurs. On a, effectivement, quelques monuments ou quelques temples qui restent de la sous-préfecture. Donc, le tribunal qui n'est plus un tribunal, mais dont la marque architecturale reste sur le territoire. Et puis, quand on parle d'attractivité touristique, vous direz aussi qu'on n'est pas très loin de la caverne du Pont-Darc ou, en tout cas, de son outil de restitution qui a été inaugurée en Ardèche il y a trois ans de ça, maintenant. Donc, on est à une demi-heure. Donc, on est, effectivement, tout près aussi des gorges de l'Ardèche. Voilà. Donc, ça, c'est une carte de l'Ardèche. Alors, elle n'a rien, effectivement, de très saillante, de très saillant, pardon. Simplement, donc, le petit point vert que vous voyez, c'est la communauté de communes. C'est une communauté de communes qui est relativement petite. Et c'est au sein de cette communauté de communes que le projet AMI a vu le jour en 2014. Voilà. Ensuite, les questions qu'on pourrait se poser, c'est ce projet de revitalisation, pourquoi ? Quels sont, effectivement, les moteurs originels ? Alors, bien évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais on verra tout à l'heure par rapport à la présentation d'autres appels à manifestation. Il y a eu un effet impulseur ou un effet catalyseur de l'appel à projet qui a mobilisé, qui a sensibilisé, qui a donné envie, évidemment, aux élus des communes d'y aller. Et puis, on retrouve, par rapport à ces questions du pourquoi, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose, là aussi, ce que je vais appeler des grands classiques, qu'on peut retrouver très certainement sur de nombreuses opérations liées à la valorisation des centres-bourgs, avec des enjeux concernant le renforcement de la centralité, et puis des enjeux plus thématiques sur les volets économiques. Je ne vais pas tous les lister, sur les volets environnementaux et sociaux. Et donc, se dire, ici comme ailleurs, que c'est à travers la mobilisation, la sensibilisation, le travail autour de ces trois thématiques que ce projet AMI a été construit. Là aussi, autre document retrouvé dans l'appel à projet ou en tout cas dans l'acte de candidature du territoire, on est là plus sur les objectifs, donc stimuler l'économie locale, réduire les fragilités et les inégalités sociales, préserver la qualité environnementale et paysagère, et accroître l'attractivité du centre ancien avec derrière chacun de ces objectifs, donc des actions qui commencent à poindre de façon opérationnelle. Voilà, donc concernant les spécificités du projet, j'ai envie de le dire, alors j'en profite parce que les élus effectivement ne sont pas là, donc j'ai ma petite marge de manœuvre. C'est un projet AMI qui est porté à la fois par la commune et la communauté de communes, mais je pense que quand l'État a négocié à un moment donné les AMI, il a dû faire en sorte que ces deux structures de territoire se parlent et soient en résonance. le projet AMI pour l'intercommunalité, c'est un moyen aussi de prendre une place effectivement dans le paysage institutionnel et art des choix et d'exister. C'est un petit peu une carte de visite. Ça permet à cette intercommunalité finalement d'être positionnée et à travers ce projet-là de montrer une forme de légitimité. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais signaler. Et puis pour la commune, donc quels sont les parties pris stratégiques en termes d'urbanisme, en termes d'aménagement du territoire, mais aussi un jargon qu'on pourrait qualifier de marketing territorial, une volonté réelle de changement d'image. Donc ce que souhaite la commune, en tout cas c'est rédigé comme ça aujourd'hui dans le cadre des documents, c'est devenir une petite cité de caractère singulière et séduisante. Avec cette idée de destination touristique, avec ensuite bien évidemment tout ce qui va avec, un lieu de vie agréable et convivial, un pôle de service et de commerce pour le bassin de vie. Le choix du tourisme est clairement énoncé qui renvoie bien évidemment à l'amélioration des conditions de vie des habitants, c'est le parti pris. Ils vont même un petit peu plus loin, on peut dire, on peut même dire qu'on va un petit peu plus loin sur ces logiques marketing puisque un fil rouge métal lié à l'argentière et aux anciennes mines d'argent qui ont été imaginées à un moment donné. L'idée étant de se dire, mais rien n'est fait aujourd'hui, que peut-être demain à travers le mobilier public, à travers les bâtiments publics, à travers l'aide des collectivités pour des projets de particuliers liés à l'habitat, l'utilisation du métal pourrait être un marqueur identitaire et pourrait raconter une histoire entre ce qu'il s'est passé hier et ce qui pourrait se passer demain. Voilà les grandes orientations. Peut-être je passe directement ensuite aux actions. Finalement, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer ? Là aussi, une approche globale relativement classique, que je vous propose. C'est une carte, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Simplement, on est là et est esquissé le périmètre de l'AMI, qui comprend effectivement le centre ancien de la commune de l'Argentière, avec les principaux aménagements et les principales opérations qui sont envisagées. Donc redonner au centre-ville un rôle de centralité avec la réalisation d'un certain nombre d'équipements publics, avec la valorisation d'espaces publics symboliques, notamment des places. Un deuxième axe qui renvoie à l'attractivité résidentielle. Un troisième axe sur le renforcement de la pluralité touristique. Et puis la notion d'effet vitrine qu'on peut ensuite, bien évidemment, raccrocher à la pluralité touristique ou à l'attractivité résidentielle. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo, si je suis un petit peu pragmatique, la feuille de route qui est donnée aux chargés de mission AMI de la commune et de la communauté des communes pour dépoter un certain nombre d'action opérationnelle sur les six années qui viennent. Comme dans ce type de démarche ou de procédure, et sans être très long sur ce sujet-là, vous parlez aussi de la notion de gouvernance et vous indiquez que la commune et la commune d'autres quêtes communes se dotent de tout un tas de lieux de concertation mais aussi de lieux décisionnels pour faire avancer les projets avec notamment un comité de suivi Habitat, un comité de suivi Patrimoine Tourisme et puis la question du suivi des commerces et des services. Le volet du budget, je n'ai pas envie d'en parler parce que pour tout vous dire, je n'ai pas toutes les billes et je pense que ce n'est pas le plus important mais si vous voulez, on pourra y revenir. Et puis, je voulais vous parler de quelques actions qui aujourd'hui émergent sur les territoires et qui commencent effectivement à bouger. La première action, c'est la réalisation d'un pôle enfance-jeunesse en centralité, en plein cœur du bourg. Vous voyez là contourner en rouge la parcelle sur laquelle ce pôle enfance-jeunesse va voir le jour. C'est relativement important et c'est symbolique à plus d'un titre. Premièrement, et c'est important, c'est un projet qui est porté par l'intercommunalité. C'est une compétence intercommunale et c'est l'interco qui va poser en plein cœur de la commune ce projet ou cet équipement qui, bien évidemment, bénéficiera à la fois aux enfants de la commune et de la commune alentour. Symbolique aussi parce que c'est une ancienne école qui avait été délaissée et l'école publique aujourd'hui de l'Argentière on la retrouve plutôt en périphérie de la commune. Et puis, là simplement, quelques premiers éléments de programmation graphique de à quoi ça pourrait ressembler avec une estimation à 1,6 million d'euros. Voilà, c'est des actes comme ça, c'est sur des actions comme ça que petit à petit le projet voit le jour sur le territoire. Dire aussi comme autre action qui est un véritable marqueur physique d'une ambition c'est du classique c'est effectivement des choses qu'on peut retrouver partout mais qui, aujourd'hui, quand on va sur l'Argentière fait que les habitants commencent à se dire que les choses bougent la commune avec le conseil départemental est en train de refaire la traversée d'agglomérations donc à la fois le ruban routier de façon relativement classique par rapport au passage des véhicules mais aussi donc se poser la question des abords donc là on est sur un projet qui voit le jour qui marque le territoire et qui montre effectivement qu'on rentre en phase opérationnelle. Sur le volet restructuration foncière alors j'ai pas classé tout ça parce que effectivement ce qui m'intéressait c'était un petit peu cet aspect désordonné j'aurais pu reclasser ça dans les différentes cases qu'on retrouve dans les schémas les axes les orientations donc des différents documents les actions qui vous sont proposées c'est les actions sur lesquelles aujourd'hui on travaille quand je dis on travaille c'est essentiellement communes et communautés communes et puis certains partenaires type le CIE voilà donc trois îlots qui sont aujourd'hui identifiés sur lesquels se posent des questions d'une continuité ou pas donc des questions d'habitat donc îlots très dégradés avec du parcellaire effectivement qui est très très aimés donc là dessus aujourd'hui des études sont en cours concernant donc les faisabilités d'intervention avec quelques remembrements donc éventuels et en se posant des questions relativement classiques du type est-ce qu'on continue à faire de l'habitat et si on fait de l'habitat finalement selon quel dimensionnement quelle nature et quel caluprage et puis au-delà de l'habitat est-ce qu'on n'a pas besoin aussi à traverser les îlots parfois d'avoir des espaces de respiration et ouvrir ça effectivement à l'espace public là dessus donc des bureaux d'études travail et on a une veille foncière qui est conduite par EPORA qui est donc un établissement donc foncier qu'on retrouve à Ronalp et un petit peu ailleurs me semble-t-il voilà chose qui doit être mise au pot bien évidemment donc du projet une opération programmée d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine spécificité de cet OPAH elle concerne à la fois la commune mais aussi les 11 communes de la communauté de communes bien évidemment donc c'est pas on n'est pas sur les mêmes dispositifs on n'est pas sur les mêmes accompagnements en commune en coeur de commune qu'ailleurs mais malgré tout les élus ont souhaité partir sur un projet intercommunal l'idée classique aussi j'emploie beaucoup le terme classique en ce début d'après-midi d'une maison de projet pour que les habitants donc puissent suivre les différentes opérations et dans cette maison de projet et pour accompagner donc les porteurs d'idées les porteurs de projet notamment en lien avec l'OPH des permanences aujourd'hui groupées réalisées à la fois par l'architecte des bâtiments de France qui prend sa voiture et qui descend donc sur la gentière faire des permanences le CAUE dans notre rôle effectivement de conseil relativement classique on a également donc l'ALEC donc Pôle énergie chez nous qui participe à ce type de à ce type de permanence et bien évidemment le bureau d'études qui suit et qui accompagne directement sur les aspects administratifs et financiers les porteurs de projet c'est important parce qu'à travers finalement ce type de projet on teste aussi entre partenaires des choses sur lesquelles on se dit toujours qu'on va y arriver mais finalement qui sont relativement délicates à mettre en oeuvre de façon opérationnelle c'est vrai que la MIE nous amène aussi à réfléchir à travailler et donc à décaler un petit peu notre regard pour être un peu plus efficace face à des élus qui nous disent on a fait une partie du chemin vous je pense je parle là en tant que CAUE adaptez-vous aussi pour coller votre manière de faire finalement à notre mobilisation voilà par exemple donc le c'est pas le jeudi prochain mais le 14 décembre on organise avec nos partenaires une conférence interactive où on invite et on convie la population avec des mots un petit peu clés un peu flash qui donnent envie donc de la maison passoire à la maison thermos ragots et on dit de la rénovation énergétique voilà c'est des temps forts qu'on prépare et qu'on propose ensuite aux habitants la commune est aussi engagée sur un site patrimonial remarquable donc ça fait un moment et peut-être que la commune effectivement avant d'être sur le SPR était donc dans un dispositif AVAP mais qui arrivera à point nommé et qui permettra d'outiller la collectivité et de sensibiliser les habitants sur la sauvegarde du patrimoine et la réalisation des outils adaptés à la qualité de ce patrimoine sur la commune de l'Argentia voilà concernant les commerces alors je pense je parle effectivement des commerces un gros travail a été réalisé par les chambres consulaires donc que ça soit la chambre de commerce et d'industrie mais aussi la chambre des métiers qui ont vraiment fait du porte à porte du pas à pas qui sont allés effectivement discuter échanger avec l'ensemble des propriétaires qui avaient des pas de porte qui avaient effectivement des vitrines aujourd'hui vacantes donc cet observatoire il existe cet observatoire donc un dispositif a été mis en place méthodologiquement pour qu'il soit actualisé en temps réel et une réflexion est en cours aujourd'hui entre les chambres consulaires la collectivité et puis l'association des commerçants pour mettre en oeuvre des baux adaptés qui permettraient alors j'en sais pas beaucoup plus administrativement de pouvoir faire en sorte que des porteurs de projets qui ont une idée de commerce puissent s'installer avec dans les premiers temps donc des éléments de sécurisation pour le lancement de leurs opérations voilà peut-être dernière action alors c'est une action effectivement qu'on a beaucoup piloté initié nous sérieux un travail au long cours avec les étudiants de l'école d'architecture de Lyon alors quand je dis long cours tout est relatif ça fait deux ans qu'ils sont sur sur le territoire et où régulièrement pardon ils descendent donc sur le terrain et à l'argentière et dans les communes alentours pour proposer des choses à travers donc des commandes passées par les élus et ils imaginent le territoire du Val-de-Ligne de demain c'est important voilà donc au printemps dernier en début d'été donc on était parti sur une kermesse architecturale où l'idée c'est d'attraper à la fois les élus et aussi les habitants et d'arriver à les imprégner de cette dynamique en cours à travers des géros de rôle à travers des conférences et à travers donc un dispositif de main à la patte donc notamment des constructions géantes sur lesquelles ils ont pu se mobiliser des capelats géants voilà donc quelques images sur cette opération de revitalisation moi le regard un petit peu que je pourrais en avoir pour que ça puisse fonctionner pour que ça puisse marcher j'ai envie de dire il faut que ça soit des projets qui soient incarnés donc de l'incarnation il faut qu'on soit sur un projet global qui soit partagé tel un emblème et il faut presque qu'on soit dans un dispositif ou des modes opératoires où le projet en tant que tel devient un personnage pour les habitants de la commune voilà fixer un cap et faire en sorte finalement que le projet puisse réellement exister ensuite pour que ça fonctionne et c'est un travail me semble-t-il du quotidien il faut que ce projet soit incarné aussi par des personnes ressources les élus bien évidemment et quand les élus donc de maille communale et intercommunale donc sont plutôt en symbiose ça permet effectivement de faciliter les dynamiques et de faciliter les projets ce qui est important aussi dans les personnes ressources c'est les techniciens et les chargés d'opérations autour de ces opérations amis il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces chargés d'opérations puissent s'appuyer sur du conseil sur des partenaires sur des acteurs effectivement mobilisés chez nous par exemple je peux constater une forme d'essoufflement à se mobiliser au quotidien sur ce type de questions et ça me semble effectivement important qu'on puisse avoir de la personne ressource ou en tout cas des personnes qui aient la traçabilité de tout ça dans la durée ce qui me paraît important aussi c'est d'incarner ce projet à travers des actions à la fois des actions visibles des actions d'animation des actions de sensibilisation du public mais aussi des actions mais évidemment au long cours liées à la transformation l'évolution des thématiques habitat, espèces publiques équipements publics ou autres arriver à trouver le bon tempo arriver à trouver le bon rythme et faire en sorte que sur ce type de projet on puisse avoir régulièrement une sorte d'actualité voilà et puis bon je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure le partenariat ça paraît essentiel et on est sur ce type de projet sur ce type d'opération à construire techniquement parfois sur des choses qui peuvent paraître relativement basiques des modes de faits ou en tout cas des échanges qui nous font grandir les uns les autres acteurs publics et donc autres partenaires de ces acteurs publics qui sont en train de se faire Sous-titrage ST' 501